Première chose à faire avant de le mettre dans la housse, on l'ouvre, on regarde qu'il n'y a rien. C'est arrivé à tout le monde, un jour, en ouvrant le fusil, à Bémé, c'est la dernière fois que j'avais oublié. Donc ça c'est la première chose à faire, avant de mettre le fusil dans une housse, on vérifie qu'il n'y a jamais rien. Les jeunes chasseurs ont tendance un petit peu à diriger les canons vers d'autres gens, pas volontairement, mais souvent à l'horizontale. Ou ils ont tendance à ne pas analyser avant de tirer. Donc là en fait, tu la poses tout simplement. C'est pour ça que je te dis d'appuyer sur la jambe, au moins tu as une main de libre, tu n'as plus qu'à la poser et elle vient toute seule. Pratiquement tous les accidents sont dus au fait de l'homme et rarement les machines. Donc si les gens prenaient un petit peu le temps d'analyser et respecter toutes les consignes qu'on leur donne, je pense que certains accidents seraient évités. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Donc essayons, en éduquant les gens, d'éviter que le pire se passe. Une fille, c'est sûr que ça préfère aller faire de la danse, mais moi non. Ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas aller chasser, c'est comme un garçon. C'est pareil, l'égalité des sexes. Là tu vois encore, c'est un peu juste. Mets ton poids vers l'avant en fait. Voilà, tu vois. En fait, ce soit toi qui bloque le fusil vers l'avant. J'étais mal positionnée, donc avec le recul, j'ai basculé et j'aurais pu tomber et me faire mal. Le gibier sort, les gens ont toujours tendance à croire que ce qui va sortir de la traque est forcément un gibier. Et donc pendant un court laps de temps, ils voient ce qu'ils ont envie de voir. Donc c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux jeunes, de bien analyser la situation avant d'épauler. Et une fois qu'on a épaulé, seulement on amène le doigt sur des tentes pour la chaison. J'ai positionné mon champ de mire sur quelqu'un. Et alors j'ai vite déplacé mon canon. C'est vrai qu'il y a la quête tout au long de la journée d'un gibier. Et lorsqu'on le voit, on a tendance à se laisser aller. Alors que c'est à ce moment-là justement qu'il faut être très vigilant et bien analyser toutes les situations possibles. Il ne faut pas croire que quand on va à la chasse, c'est pour ramener quelque chose de suite. Si on ne ramène rien, ce n'est pas grave, on a vu le gibier, c'est tout aussi bien. Je vais continuer avec mon père le permis accompagné. Et après, à 16 ans, je passerai mon vrai permis. Et après je chasserai tout seul. Merci.